La méditation de ce 9 mai est intitulée « Comme au jour de Noé ». Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'Homme. Luc 15, 29 La terrible condition de notre monde m'a été montrée. L'ange de la miséricorde déploie ses ailes, prête à partir. La loi de Dieu est annulée. Nous voyons et entendons parler de confusions et de perplexités, de misères et de famines, de tremblements de terres et d'inondations. De terribles outrages seront commis par les hommes. La passion, et non la raison, commande. La colère de Dieu tombe sur ceux qui habitent le monde, sur ceux qui se corrompent rapidement comme les habitants de Sodome et de Gomorre. Le feu et les inondations détruisent déjà des milliers de vies et les propriétés acquises égoïstement par l'oppression des pauvres. Le Seigneur achèvera rapidement son œuvre et mettra fin au péché. Oh ! que les scènes qui m'ont été présentées sur les iniquités commises en ces derniers jours puissent impressionner profondément les esprits des soi-disant enfants de Dieu. Comme au jour de Noué, il en sera de même quand le Fils de l'Homme se manifestera. Le Seigneur est en train de retirer sa protection de la terre. Et bientôt la mort et la destruction, l'accroissement et la délinquance et les cruautés affligeront les riches qui ont exploité les pauvres. Ceux qui ne seront pas sous la protection de Dieu ne trouveront la sécurité nulle part. Des êtres humains sont entraînés et des inventions sont utilisées pour mettre en fonctionnement la plus puissante organisation pour blesser et tuer. Frères et sœurs, je vous en supplie, la vie de beaucoup de personnes est trop faible et confortable. Elles se croient chrétiennes, mais elles ne savent pas ce que signifie la vie chrétienne pratique. Que signifie être chrétien ? C'est être semblable à Christ. Coopérez avec Dieu en travaillant en harmonie avec Lui. Expulsez du temple de l'âme tout ce qui peut avoir l'aspect d'une idole. C'est maintenant le temps de Dieu, et son temps est le vôtre. Combattez le bon combat de la foi. Renoncez à penser et à parler de l'incrédulité. Le monde doit entendre le dernier message d'avertissement. Car ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Luc 17, 26 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci. Merci.